Vous avez compris, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, avec mes invités, nous allons parler du patriotisme. Mais avant cela, je vais me retourner vers M. Romic O'Kilas, avec qui nous allons commencer déjà pour parler du patriotisme. C'est déjà quoi le patriotisme ? – Bon, merci, merci à toi en tout cas pour édifier l'opinion sur cette question-ci. Il faut dire importante parce qu'on vit dans un État, on vit dans une république, et puis nous sommes des humains quand même, vivons dans une société bien organisée, et surtout que nous célébrons la république. Bon, le patriotisme c'est une grande notion, une notion purement humaine, qui intègre les sociétés, c'est-à-dire la vie des hommes. Le patriotisme est un comportement, il faut le dire aussi simplement comme ça, pour ceux qui nous suivent, c'est un comportement que l'être humain, vivant dans une république, ou bien dans une nation, doit adopter. Vous voyez dans le mot patriotisme, vous avez le mot patrie, voilà, c'est tiré du patrie. Le isme vient pour montrer que c'est un comportement, une manière d'être, et une manière d'être qui est liée à la vie de cette société. En fait, c'est l'amour qu'on a pour son pays, c'est le lien qu'on a pour son pays. Et lorsqu'on connaît bien son pays, attendez, Godé, vous n'avez que ce pays, pourquoi ne pas l'aimer ? Et donc, voilà, on a pensé, si on n'aime pas le pays, il y a un problème entre l'homme et son pays, parce que c'est le pays qui vous est donné. C'est comme vous direz, bon, je n'aime pas ma maison. Ça ne va pas chouer. Mais il y a certaines personnes qui pensent, le fait de ne pas travailler pour le pays, on ne doit rien au pays, on ne doit pas l'aimer. C'est-à-dire qu'on choisit d'aimer sa famille, on se dit parce que c'est ma famille, parce que je suis née dans cette famille, j'ai des enfants et tout. Mais le pays, bon, déjà, je ne travaillais pas pour le pays, j'ai cherché du boulot, voilà, toutes les portes sont fermées. Pourquoi je devrais avoir un esprit, on va dire, où je dois me dire que voilà, je dois avoir cet amour-là pour mon pays ? Antipatriotique. Voilà. Et on ne se rend pas compte, en ce moment-là, on vit contre, justement, on va dire, les lois de son pays et par rapport à l'amour de son pays. Et là, c'est triste. Donc, Amie Emeraude, vous avez compris, par rapport à la définition de notre très cher invité, Romy Okilas, qui nous a parlé du patriotisme, qui est cet attachement sentimental à sa patrie, justement, qui se manifeste par la volonté de la défendre et de la promouvoir. Et donc, lorsque vous défendez votre pays, lorsque... Le téléphone, peut-être, oui, donc j'attends vos appels, Amie Emeraude, je vous rappelle, au 45-45, mais il y a le numéro pour les SMS et les WhatsApp aussi, s'il te plaît, Cédric Morapenda, donc le 05-336-65-56. Tout à l'heure, nous allons parler du patriotisme. Et est-ce que l'on peut définir la République ? Parce qu'il y a tellement des noms comme ça, des mots qui embrouillent les gens et tout, et c'est pour cette raison que j'ai parlé tout à l'heure, que l'on va parler de la différence entre un patriote et un compatriote. Parce que ce n'est pas la même chose. Quoi que l'on retrouve « patriote » dedans, mais le fait déjà qu'il y a ce préfixe de « compatriote », donc ça veut dire que ça change. Et donc, la République, parce que selon moi ici, pour expliquer la République, la République est un mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants de la population, généralement élus, où le chef d'État n'est pas le seul à détenir le pouvoir, mais n'est pas toujours synonyme de démocratie. Voilà. Donc, tu es d'accord avec moi ? – Naturellement. – Non, naturellement, parce que vous abordez là une grande question, effectivement. Mais ce qui est bien, c'est que c'est ce qui manque au corollet, je me permets de le dire. Et c'est une éducation de base pour une population, ou bien pour un peuple civilisé. Voilà. On ne peut pas prétendre être civilisé sans connaître ce que vous êtes en train de faire. Et merci que la journaliste le fait. Et c'est ce que vous entendrez parler de l'éducation civique, en fait, c'est ça. L'éducation à la citoyenneté. – Ça existe encore ? – Ça existe, ça existe, mais je ne sais pas si ce sont ces données-là. – Non, je sais que ça existe, mais façon de parler pour dire qu'aujourd'hui, nos enfants, même si, il faut dire que ça existe, parce que si on dit que ça n'existe pas, ça c'est faux. – La notion existe, mais on ne sait pas le contenu. – C'est ce que je voulais dire, le contenu. Et surtout, nos enfants, aujourd'hui, sont plus attirés par certaines choses qui disent même que le fait d'aller à l'école, je n'ai pas ce devoir de pouvoir apprendre sur le pays et tout. – Non, 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 il n'y a pas que les enfants. – Non, j'ai dit, les enfants pensent alors que ça commence là-bas. – Tu as raison, mais il y a aussi des matures de mon âge qui sont faute de la notion de la République. Mais comment vivre dans une République sans connaître ce que c'est la République ? Et quand on ne connaît pas ce que c'est la République, on est en déphasage et donc on n'est pas républicain. Donc il faut enseigner ça. Vous avez bien notifié que la République, c'est un mode de gestion, ce qu'il faut retenir. C'est un mode de gestion où le pouvoir, vous avez dit, elle n'a pas l'âge, ou revient au peuple, je crois. Et la République en ce moment-là se confond avec la démocratie. Tu vois ? – Oui. – Et il y a des formes de République. Voilà, il n'y a pas une seule République. Il y a beaucoup de formes de République que je ne veux pas étaler ici. On peut dire, bon, on crée une République monarchique. – D'accord. – Le régime, c'est la monarchie. – La monarchie. – Aujourd'hui, nous sommes en démocratie, c'est une République. – Exactement. – La dictature peut être une République aussi. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire qu'une République a toujours une politique dedans, une forme de politique. Nous sommes une République démocratique. On peut être une République socialiste, comme nous étions hier, ainsi de suite. Est-ce que tu compenses ce que je veux dire ? – Exactement. – Mais donc, la République, c'est une forme d'organisation de la société, tu vois, qui fait que la population a un grand rôle à jouer. Mais le problème, c'est qu'en démocratie, contrairement par exemple à la dictature, à la monarchie, le pouvoir en démocratie revient au peuple d'où l'élection du chef de l'État. – Exactement. Et je profite aussi pour donner cette fois-ci la définition de la nation, pour dire que lorsqu'on parle de la République, on parle du patriotisme, de l'autre côté, il y a la nation. Alors, c'est quoi la nation ? C'est l'ensemble de personnes vivant sur un territoire commun, conscient de son unité historique, culturelle, etc., et constituant une entité politique sous les mêmes lois. Je ne peux pas comprendre que vous puissiez dire que vous faites partie de cette nation alors que vous êtes contre les lois. En ce moment-là, comment doit-on vous appeler ? – Et surtout, si vous ne pensez pas de la même manière, et si au centre de vous, il y a, disons-le, le tribalisme. – Voilà. – Vous n'êtes pas une nation. – Voilà. D'ailleurs, on va parler de ça tout à l'heure, parce que le fait de penser différemment, certaines personnes pensent que c'est ça, avoir l'esprit patriotique, de pouvoir dire haut et fort, ou encore dénoncer, ou encore… Mais on se pose la question, est-ce vraiment de pouvoir faire appel, on va dire, au changement, ou c'est plutôt de pouvoir dénigrer ? Parce qu'on a constaté qu'on a plus tendance à dire ou à raconter lorsque ça va mal, ou on choisit ce que l'on doit divulguer comme information, surtout avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, lorsque c'est une exposition de la vie d'un homme politique, on s'y prête, il y a des infos qui sont très virales sur les réseaux sociaux, mais jamais on reconnaît lorsqu'il y a des bonnes actions, lorsque cet homme-là, avec ses diplômes, apporte quelque chose. Et c'est là où on ne comprend pas. Et c'est là où, moi, j'ai envie de savoir, et c'est d'ailleurs la question que je vais poser à mes chers invités, comme vous voyez, ce sont des jeunes, et ils vont parler d'eux, parce qu'ils ont un esprit patriotique. Et par rapport à leur esprit patriotique, j'aimerais savoir quelle est leur contribution, justement, qui prouve, qui montre que, justement, voilà, ce sont des jeunes et qui pensent à leur patrie parce que ce sont des patriotes. Tu peux nous répondre ? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Nous, personnellement, en tant que jeunes, nous n'avons pas assez de moyens pour apporter à la République. Donc, nous, ce que nous essayons de faire, c'est de contribuer à notre manière. C'est déjà apporté, hein, t'inquiète pas. Même le plus petit geste, c'est déjà apporté. C'est pas aussi énorme. Parce que le fait d'y penser, c'est déjà apporté quelque chose. Voilà. D'accord. Nous avons pensé, au lieu d'être du côté des gens qui critiquent, à gauche, à droite, le pays ne va pas, on aurait pu apporter des solutions. Et nous, c'est ce que nous avons pensé. Et par rapport à ça, nous sommes des artistes. Nous sommes des artistes. Nous confectionnons des bracelets. Je ne sais pas si vous voyez. Nous confectionnons des bracelets. Mais malheureusement, nous n'avons pas de soutien. Nous n'avons pas de soutien. On veut indexer personne. C'est notre. Nous n'avons pas de soutien. Et par rapport à ça, on essaie tant bien que mal d'évoluer, d'avancer. Et nous espérons qu'au moment venu, on aura le soutien. D'accord. Alors, lorsque vous avez commencé cette aventure, on dit ça comme ça parce que dans la vie, tout est aventure. Lorsque vous avez démarré cette aventure, c'était quoi le but d'abord ? Parce que vous parlez de votre contribution, mais vous avez décidé de rester, on va dire, vous avez ciblé, mettre en valeur les couleurs de la République et passer quelques messages dessus en ce qui concerne tout ce que la République demande. Parce que là, je vois, on a écrit travail. Là, c'est progrès. Là, c'est unité. C'est la dévision. Voilà. Vous essayez, en fait, non seulement d'en faire un travail, mais aussi de pouvoir divulguer, de partager un message. Et donc, voilà, et ça, c'est votre... L'image du pays, surtout. Voilà, l'image. Parce que lorsque ces bracelets-là vont traverser les frontières du Congo, c'est la République. Tout le monde reconnaît. Voilà. Tout le monde reconnaît immédiatement les couleurs du Congo. Et du coup, ils ont déjà une idée. Voilà. Donc, comme on peut voir là-bas, il y a 242 avec les couleurs, justement, de notre drapeau. Et ça, c'est le travail de nos jeunes frères et amis qui sont ici, sur ce plateau. Et donc, c'est ça, leur contribution pour montrer, justement, leur esprit patriotique. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure avec M. Romy Coquillas, que beaucoup pensent le fait que je ne suis pas politicien, le fait que je ne suis pas dans une grosse voiture, le fait que je ne porte pas cravate tous les jours, ou encore, je n'ai pas été nommé quelque part. Donc, je ne peux rien faire pour ce pays. Alors qu'on a vu ces jeunes. Et ça, c'est déjà une façon de passer le message. Et pas seulement ça, mais c'est de faire connaître aussi le pays à l'extérieur. Parce qu'un bracelet qui va se retrouver à l'extérieur, sachez que vous êtes déjà un ambassadeur. Vous avez créé déjà un lien, un contact avec l'extérieur et votre pays. Alors, moi, je voulais aussi, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque l'on prend plaisir à descendre son pays, par exemple, pour dire que chez nous, au Congo, rien ne va, chez nous, au Congo, on meurt de faim, chez nous, au Congo, tout est cher, chez nous, au Congo, il n'y a pas d'emploi, chez nous, au Congo, etc. On prend plaisir, alors qu'on est Congolais, déjà, il faut préciser. Pour vous, c'est un esprit patriotique de revendiquer comme ça le changement ? Ou, selon vous, c'est une personne qui ne fait que salir, on va dire ça comme ça, sa patrie ? Moi, je dirais que c'est une personne qui fait que salir sa patrie, salir son pays. Parce que, tout d'abord, il faut savoir que la patrie, c'est l'amour de son pays. Il faut avoir l'amour pour son pays. Ce n'est pas attendre que le pays puisse t'apporter de l'aide. Tu peux déjà commencer à faire un premier pas. L'État, le gouvernement, pourrait voir déjà ton avancement et pourrait te venir en aide. Donc, je pourrais dire que c'est ça, réellement, le fond de ma pensée. Le fond de la pensée. Donc, ça veut dire que, même aussi, quand ça ne va pas, on doit se taire ? Bon, pas forcément. Mais il ne faut pas aussi parler bêtement, parler, divulguer des fausses informations. En fait, si je comprends, on parle de la manière de pouvoir revendiquer ses droits. La manière de pouvoir exposer la situation. Voilà, exactement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est plutôt la manière qui nous manque de pouvoir exposer... Exposer le problème auprès du gouvernement, auprès de l'État et tout. On se met à injurier. Et aujourd'hui, on a constaté que c'est plus la vie, les vies, parce qu'il y en a plusieurs de tous ces hommes publics, surtout dans le gouvernement, qui nous intéressent plus que leur travail qu'ils font pour le pays. Et ça, on peut dire quoi ? Quel genre de mentalité, aujourd'hui, nous avons ? Bon, d'abord, Gaudet, il faut nuancer. Il y a des réactions, il y a des agir, il y a des manières de dire les choses, de faire. Mais il faut se poser des questions. Quand ces derniers, ces corollais réagissent, sur la toile un peu partout, tout ce qu'ils disent, quelle est la cible ? La patrie ou les hommes ? Généralement, les hommes. Bon, la patrie, ce n'est pas les hommes. Voilà. Le vrai problème, c'est celui-là. C'est ça. Et moi, j'ai vu les gens haïr le pays, dire clairement sur la toile, permettez-moi, on vend le pays, on partage de l'argent. C'est un comportement anti-patriotique. Et que ces derniers, ils puissent avoir qu'ils ont une grande confusion dans leur cabesse entre le pays et les hommes. Les hommes sont un parfait. Sans t'interrompre, j'allais dire, mais si, c'est un peu de te qui me dit. Maintenant, il y a un mot, il faut te te qu'on a quatre, tu penses à la congolette ? Attends, on voit le pays, tout est qui me dit. Mais toi, dedans, que tu... Le loup grave, c'est lequel ? Pour Cabo Limbongo. Tu vois ? Ah, toi, Cabo, là, il y a des sous. Dans le pays, disparaît. Dispare. Toi, tu es où ? Mais tu disparais ! Est-ce que maintenant, on va cayer ? Ça ne va pas. Tu vois ? Et donc, c'est quelqu'un qui, le prime abord, sa cible, tuer la patrie. Dans des grandes nations, même aux États-Unis, tu dis ça. C'est apparemment une blague. Mais quand tu dis ça, tu as touché la souveraineté nationale. Ça, je vous dis, les gens blaguent avec ça. Tu as touché la souveraineté, tu es tribunalisé. Tu dois aller au tribunal. Ah, ça c'est clair. Tu as un problème de conscience, tu as un problème d'éducation, tu as tous les points du monde parce que tu peux susciter un mouvement et très dangereux. Exactement. On ne blague pas avec la patrie. La patrie est sublime, elle est sacrée. Ça, c'est un. Et quand tu vois les gens haïr la patrie, je les comprends facilement. Les gens haïrent la République, par exemple. Je vois des Congrès qui injuissent le Congo à la longueur de la journée. En fait, ils confondent les œuvres des hommes, les gestionnaires de l'État de la République avec la République. Mais la République est éternelle. Nous sommes arrivés très en retard. Le Congo était déjà là. Nous partirons et elle restera. Mais chacun viendra pour gérer. Mais la gestion ne sera jamais parfaite. Mais les hommes ne seront jamais satisfaits. C'est comme ça que pense Platon. Celui qui crée la République, la théorie sur la... Les hommes ne seront jamais parfaite. D'ailleurs, même avec Dieu, le chrétien n'est pas né. Quand bien même il est béni aujourd'hui, demain, il sera déçu. L'accession à un premier besoin fait appel à un deuxième. L'homme est un animal insatisfait. Donc, quand vous voyez ces réactions, moi je dis aux gens, moralement, il ne faut pas tomber dans ça. Les gens savent pourquoi ils le font. Ils ont la fibre politique. Voilà. L'ennemi le plus dangereux de la patrie de la République, mais c'est l'homme politique. L'homme politique, Godé, ce n'est pas seulement celui que tu vois dans les partis politiques. Non. C'est quelqu'un qui pense politiquement. Écoute, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, il y a un gouvernement en place, il y a un Sénat, ainsi de suite. Il y a tel ministre, tel ministre. Les gens seront surpris que je le dise. Oui, je le dis. Bien que j'ai débat politique. Si moi, je m'accroche à un individu, est-ce que vous voyez ? Si je m'accroche à un individu, parce qu'il est là, ou parce qu'il gère ainsi de suite, alors là, je ne suis plus citoyen. Moi, je veux m'accrocher à sa gestion. Si elle est mauvaise, ma fibre patriotique va me faire réagir, parce que c'est mon pays. Je veux ce développement-là, et je réagis. C'est même là le sens de notre travail. Je réagis. Mais si un jour, je me dis, colliner comme ça, par exemple, je m'attaque à l'individu. Alors là, je deviens être dangereux pour la société. Mais c'est ce que les communes font. Je lis ça sur la toile. On cite les noms. On cite les noms. On ne parle pas de tout ce qui va avec la vie. Et ça, c'est la haine. Voilà, ça, c'est la haine. Ça, c'est la haine. Je le dis clairement. Ça, c'est la haine. Et puis, il y a ce phénomène que nous avons... Mais c'est bizarre, hein ? Quelque chose que nous vivons, qui est intégré dans nos gènes, nous avons honte de lui dire qu'elle va jeter, le tribalisme. – Oui, c'est vrai. – Le tribalisme, c'est le revers du patriotisme. Parce que Godé, là, je ne peux pas le supporter. Donc, le Congo, tout est cas. Est-ce que tu comprends ? Parce que tu es là. Demain, c'est moi, toi également. Et ça a dépassé nos frontières. Tu as donné la définition de la nation. Mais ce qui est vrai. Et ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, tous les deux, détruisent ce pays. – Exactement. – Et ailleurs, c'est un problème. Moi, mon soin, j'ai toujours pensé que le tribalisme, chez nous, devait être combattu comme le racisme. – Exact. – En Europe, c'est un phénomène, mais il y a des lois. Dès que vous dites à quelqu'un, tu es noir, sale, nègre. Mais c'est ta vie est bousillée. Mais pourquoi le Congo ou les pays africains ne peuvent pas prendre des lois sur le tribalisme ? – Alors qu'il le faut. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas aller trouver un travail quelque part. On commence par te demander tu viens d'où ? Ah non, nous, avec... – Mais même entre les groupes. – Ça va jusqu'au mariage. – Attends, jusqu'au mariage. Je ne peux pas épouser le sud du sud. J'ai horreur de prendre au nord. Si le sud du nord, j'ai horreur de prendre. Alors que dans ce pays, moi, je me souviens, on a eu une république où ce chef de l'État, il faut le permettre. Marine Gouabi, je le cite, il avait apporté une bonne pensée. Quand il a géré, il pensait que le nordiste devait épouser au sud. Et le sud, il a la preuve. Le chef de l'État, la femme est de là-bas. Les Kounzou qui est mort, la femme est de là-bas. Je peux encore citer celle de là-bas qui est épousée là-bas. C'était la réglopécité. En ce moment-là, moi, je suis du nord, j'ai des beaux-frères au sud. Au sud du sud, j'ai des beaux-frères là-bas. Alors le tribalisme viendra d'où ? Gouabi part de faux roussier. Il n'y avait pas ces routes que vous voyez. Mais il va épouser Amindouli. Vous voyez ? Un Kouyou qui épouse Amindouli. Des exemples à suivre. Il casse carrément le mur. Exactement. Bon, maintenant, d'où vient que nos anciens ont fait ça ? D'où vient qu'aujourd'hui, on a exhumé le tribalisme ? Mais c'est un combat amené. C'est un combat amené par tout le monde. Exactement, un grand combat. Et d'ailleurs, pour cela, on va repartir dans l'histoire. À travers cet élément, on va voir défiler tous ces grands noms, tous ces hommes qui ont participé, contribué. Et vous allez comprendre que tous ne sont pas venus du même coin. Il y en avait de partout, à gauche et à droite, comme a cité notre invité. Et c'est pour cette raison que nous allons inviter M. William Mouko dans les quatre vérités de l'édito de la rédaction. À travers cet élément, on va comprendre l'histoire de la République et on va comprendre qu'il n'y a pas de différence. Mais c'est plutôt pour un but fixé. C'est justement cette République qu'aujourd'hui, que nous fêtons les 63 ans. suivant les quatre vérités de l'édito de la rédaction avec William Mouko. « Lorsqu'on pense la République, on pense à la chose commune, à un patrimoine commun, à un bien commun, à un espace commun que tous les citoyens en ont partage. » Perçu comme ça, on serait tenté de croire que dans la République, tous les problèmes des citoyens qui l'ont en partage ou en héritage sont résolus. C'est l'idéal pour tous. Or, la réalité est tout autre pour la République du Congo. En tout cas, la jeune République du Congo, âgée d'à peine 63 ans, créée un certain 28 novembre 1958, la réalité, aussi glaciale qu'implacable, est encore plus dure à supporter. D'abord, un paradoxe insupportable veut que ce Congo, naturellement riche, soit économiquement un des plus pauvres de la planète. Ensuite, doté d'un territoire relativement grand, avec une superficie de 342 000 km², la République du Congo affiche une démographie des plus faibles qui soient au monde. Elle compte, en 2021, sensiblement, 5 millions d'habitants à peine. L'histoire de ces 63 ans d'existence, faite de rebondissements socio-économico-politiques, de déchirements fratricides et de changements idéologiques recurrents avec six présidents qui se sont passés le relais, dont un qui est revenu deux fois ne lui a pas permis d'unifier son peuple autour de la notion du travail afin de progresser tel que stipule sa dévise « unité, travail, progrès ». Aujourd'hui, en République du Congo, l'unité est encore à refaire. Le travail n'est pas fait avec assiduité et donc, le progrès, naturellement, vous vous en doutez, n'est pas au rendez-vous de l'histoire 63 ans après. La faute, diront certains, au manque de patriotisme, d'altruisme et d'amour du prochain qui font tant défaut aux Congolais. Il est de notoriété publique, selon les témoignages d'ailleurs, que le Congolais n'aime pas assez son pays ni même son compatriote, ce qui reste à vérifier. Mais l'on sait aussi d'un autre côté que lorsqu'on aime son pays, on se sacrifie pour et lorsqu'on aime son compatriote, on ne lui fait pas la guerre. Est-ce le cas pour les Congolais ? Chacun peut s'interroger. La faute du retard accusé par la République du Congo est également, diront d'autres, à rechercher du côté de la paresse supposée et légendaire du Congolais qui est réfractaire à l'effort et préfère la facilité qui entraîne de facto à la culture du vice pointée du doigt au Congo sous le célébrissime vocable d'antivaleur. Elles-mêmes, ces antivaleurs renvoient à la corruption devenue endémique en République du Congo qui se bat maintenant à son éradication. Tant mieux. Est-ce vrai que le Congolais est paresseux ? Chacun peut se regarder à travers une introspection honnête et sincère et regarder autour de lui puis jeter un autre regard dans la société congolaise pour avoir la réponse à cette interrogation. Enfin, la faute de la léthargie de la République du Congo, si léthargie il y a, est à rechercher également, dirant d'autres encore, du côté du manque d'ambition et de perspectives de développement fiables, semble-t-il, imputable aux décideurs politiques congolais. Est-ce vrai que le politique congolais manque d'ambition pour le développement de son pays ? Chacun peut faire son observation personnelle pour se faire sa propre opinion. Mais l'on sait encore que tous les grands leaders politiques du monde qui ont gagné le pari du développement ont pu permettre à leur pays de faire un saut justement dans le développement en ayant de vraies et grandes ambitions pour leur pays et se sont donnés les moyens pour y arriver. Le chinois Mao Tse-tung, pour ne citer que lui, est un exemple parfait à suivre. Au-delà de ces conjectures républicaines qui font office d'aspiration citoyenne, du reste légitime pour tout Congolais, la République pour être digne, grande et prospère a besoin d'être aimée, magnifiée, sublimée par ses fils et filles ainsi que nous le recommandait déjà le Premier ministre Anatole Kolini Makoso le 15 août dernier lors de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Congo. Alors, pourquoi ne pas simplement s'approprier à nouveau ce discours du chef du gouvernement qui est encore frais dans nos mémoires pour célébrer cette fois-ci les 63 ans de la création de la République du Congo ? Inspirons-nous de la dévise de la République unité, travail, progrès et des paroles de l'hymne national oubliant ce qui nous divise pour repenser chacun notre façon de contribuer à la construction et donc au développement de notre jeune et belle République par ailleurs béni de Dieu. Est-ce possible ? Qui vivra verra. C'est très possible en tout cas je pense je peux dire que c'est très possible il suffit tout simplement que chacun comprenne réellement son rôle et avoir un vrai alors un esprit patriotique comme l'a dit William Mouko et d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure alors qu'est-ce que ce chose a ajouté par rapport à cet élément magnifique qui a tout dit là tu réfléchis je vois déjà que tu Je connais la touche de William il est gouverneur de la même école je le vente franchement je le vente parce que je connais sa fibre pour le pays William c'est quelqu'un qui a la touche qui sait faire un flashback qui sait lire dans l'histoire il va vraiment jusqu'au passé mais ce qu'il vient de dire de m'interpeller franchement les gestionnaires et il ne fait que répondre à ce qu'on a dit tout à l'heure on a évoqué le tribalisme on a parlé de l'esprit patriotique il a fait un gros travail un tout à la fois je m'interroge est-ce que le gestionnaire de la société peut en tout cas faire sien ce document ce document qui dans notre cieux devait susciter des écrits des ouvrages parce qu'il a fait là en quelques mots l'histoire du mal du pays il a fait l'autopsie William ne parle pas de lui il parle du pays c'est ça le tribalisme et plutôt le patriotisme il lit son pays jusqu'aujourd'hui pour dire voilà le constat à vous de voir qui a la possibilité de changer la donne qu'il change malheureusement encore malheureusement je le dis clairement ceux qui n'ont pas la fibre patriotique diront voilà encore William alors qu'il parle de son pays je le sens parce que je suis journaliste il parle de son pays il se donne la peine je dis je réfléchis parce que je dis mais comment il peut prendre le temps à faire tout ça il gagne quoi en fait voilà la question qu'est-ce qu'il gagne quoi mais pourquoi voyager jusqu'à ce point quand je vois je le vois convoquer Yulu convoquer Massoma Débat Nwabi jusqu'aux images vous êtes journaliste faire ses coupures c'est son bobiné dans la recherche combien de temps il a fait pour monter ce document c'est qu'il a pensé avant la célébration voilà exactement et moi ce que j'ai retenu c'est par rapport à ce que nous avions parlé tout à l'heure on a vu des hommes défiler voilà ils sont arrivés avec un esprit on va dire commun de pouvoir travailler ensemble d'ailleurs ce qu'on nous demande l'unité tout ce que vous voulez mais pourquoi depuis là on a l'impression qu'on ne fait pas un pas alors que l'on n'a pas compris il y a aussi un grand travail à notre niveau lorsque l'on parle d'être patriote parce que c'est bien beau de pouvoir dire X n'a pas fait comme on a dit tout à l'heure on cible plus les personnes mais on ne se rend pas compte que pour que ce travail puisse prendre forme plus que l'on puisse parler du progrès mais qui doit faire ce progrès ? donc voilà une belle question l'état donne la cadence l'homme ne se lance jamais sans qu'il soit régulé par l'état l'état donne la cadence dans les pouvoirs publics le gouvernement le chef de l'état est-ce que tu vois les institutions on donne la cadence les citoyens s'alignent si ça n'aligne pas l'état plat met des gardes au fond William a dit quelque chose de fondamental unité travail progrès notre devise ça on ne doit pas être politique pour le comprendre voilà exactement l'unité sommes-nous unis à moins qu'on soit fourbe menteur malhonnête de répondre le contraire et ce que je dis c'est ce que nous vivons j'insiste sommes-nous unis chacun on a la réponse est-ce que vous voyez déjà tu as parlé des mariages quand déjà j'ai eu le droit d'aller épouser dans d'autres départements j'ai eu le droit de manger ne serait-ce que la nourriture de l'autre chaque ethnie au congrès a son parti politique c'est comme ça nous parlons est-ce que vous voyez c'est quand même une scission grave unité travail travaillons-nous on ne travaille pas attention ça on doit le dire elle est en ville ils sont dans des restos actuellement est-ce que vous voyez nous n'avons pas de travail le travail assure l'indépendance au-delà des deux pouvons-nous parler du progrès le progrès ne vient que lorsque nous formons un tout lorsqu'on est li lorsque l'on travaille et il y a le progrès et maintenant lorsque quelqu'un vous dit que le congolais vit son progrès non il faut sérieusement le regarder il doit avoir un problème psychique s'il vous plaît voilà alors une dernière question le congolais est-il patriote oui ou non si oui la réponse sinon je vous dis vrai le congolais patriote le congolais par nature patriote parce que nos anciens vous diront vous avez la période du Yulu vous avez la période du Massamba Débat vous avez la période de Ngwabi c'était la totale tout le monde était rouge et vous avez ça sous un patriotisme jusqu'aujourd'hui je vous dis le congolais aime son pays ça je vous assure je vais vous faire rire que moi j'ai su que le congolais aime son pays même les gens que vous croyez un culte j'ai vu les sapeurs ils portent le drapeau oui ça c'est vrai c'est curieux ils portent le drapeau à l'heure de demander à celui qui porte le drapeau est porté par le sapeur du nord et du sud porté un drapeau à un ministre il aura honte de sortir est-ce que vous voyez mais Trump ou bien Obama portent la cravate de la couleur des Etats-Unis et donc même en politique vous avez des anti-patriotes est-ce que vous voyez mais qui ne voient que leurs intérêts et donc le congolais j'insiste il est patriote le problème c'est que les intérêts de certains les emmènent à se rebeller contre leur patrie est-ce que vous voyez lorsque dans une patrie les gens regardent à leurs propres intérêts égoïstes quand c'est senti par les autres alors l'amour de la patrie c'est cool c'est ça le problème mais William a parlé des anti-valeurs les anti-valeurs c'est quoi quand je m'enrichis de l'argent de l'état tout le monde voit comment je construis ça monte comment je veux aimer mon pays j'ai le mal de mon pays plus que tout le monde parce que c'est mon pays tu vois en ce moment là je dis mais je suis le mal aimé du pays et la personne va pomper sous la toile mais le vrai problème c'est pas de regarder à ces gens comment corriger le tir c'est la lutte contre la corruption or la lutte contre la corruption est la vraie forme du patriotisme en tout cas c'est la meilleure manière de prouver notre patriotisme malheureusement là aussi on attend les réponses alors quelle est on va dire la leçon ou que doit-on retenir pour cette fête que nous célébrons c'est à dire après 63 ans au niveau de nous la population au niveau de nous par rapport au patriotisme parce qu'on a compris qu'aujourd'hui le travail ça ne se fait pas qu'avec nos dirigeants mais nous aussi parce que le progrès comme on a expliqué lorsqu'on n'est pas patriote on n'a pas ce courage on n'a pas cet amour de pouvoir contribuer de pouvoir promouvoir justement à sa patrie et aujourd'hui qu'est-ce que tu peux donner comme message à tout cela qu'il pense le fait de rabaisser c'est de pouvoir dénoncer le fait de pouvoir dire des méchancetés sur un point de dirigeance pour lui il pense que c'est ça être patriote ça dit que je dis la vérité haut et fort que non il ne fait pas bien il fait ci il fait ça je le descends parce que mais jamais quand il y a des bonnes actions on en parle qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela ce que nous pouvons retenir pour cette fête il faut dire dans ce sens en tout cas le mot sera fort moi j'ai l'impression que nous avons tous capitalisé le mal nous avons perdu beaucoup d'éthique beaucoup de morale on pense la même et celui qui critique les gestionnaires et les gestionnaires on pense presque la même chose on est en concurrence sur des négativités celui qui fait mal veut se défendre celui qui subit veut faire mal c'est le problème et donc aujourd'hui moi s'il a quelque chose à dire il faut naturellement que les pouvoirs publics plus précisément le gouvernement essaient de réfléchir sur le comment rebâtir la conscience nationale c'est pas du socialisme malheureusement quand on le dit tu vois avec l'arrivée de la démocratie on a tout jeté croyant que la démocratie c'est un idéal où vous aurez des nouveaux concepts non l'amour de la patrie existait ainsi de suite mais je pense que ce qu'il faut faire il faut rebâtir la conscience de l'homme comme on est tout ce que vous voyez le problème c'est l'homme la conscience de l'homme qui est malade quand quelqu'un choque moi j'ai vu je l'ai dit tantôt sur un plateau télé j'ai vu les images du chef de l'état défiler dans un lit d'hôpital sous les réseaux sociaux vous voyez à quel niveau les congolais arrivent donc même toi on peut te prendre on te plaque dans ta condition intime ça fait absolument rien ça alimente le débat non c'est ça le congolais il faut que nous essayons de comprendre qu'au delà de tout nous avons un problème de vice nous avons un problème d'immoralité curieusement je vois comment les mêmes combattent excusez-moi l'église je ne défends pas l'église mais c'est le siège de la morale il y a quel rapport aujourd'hui établi entre le politique et la religion c'est important c'est un vieux un vieux rapport antique toutes les nations se sont développées de par ce rapport quand il n'y a pas ce mariage qu'est-ce que le politique seul peut apporter à l'homme le politique n'apporte jamais de l'éthique ni de la morale l'église a apporté beaucoup dans la civilisation européenne donc aujourd'hui quand vous êtes dans des sociétés en crise de moralité il faut repartir vers les détenteurs de la morale pour dire quel est le plan de développement ou de transformation de la société comment on peut façonner l'homme on vous dira dans les programmes scolaires par exemple voilà 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 il faut faire telle émission c'est en cela parce que le politique ne fait qu'embarquer chacun de son côté pour son intérêt pour qu'on puisse les lire mais sinon c'est lui encore qui divise j'ai le parti Yuki tu n'as que je le dis clairement tu n'as que l'Eba Kongo tu as le parti RDPS de Pointe tu as que l'Evili tu as le parti UFD tu n'as que l'Eteke ainsi de suite et comment parler de l'unité ça c'est du mensonge moi je pense que pour répondre à tes questions clairement pour qu'on puisse réussir le patriotisme un mettez des gardes fous prenne prendre des lois contre le tribalisme d'abord sanctionner les gens sévèrement les envoyer même en prison qui perdent même leur parcelle deuxième moment faire la réparation troisième moment apporter du nouveau dans les programmes scolaires surtout pour ne pas pour ne pas affecter ou infecter les consciences de nos enfants et en ce moment là cette loi sera appliquée par tous nous aurons une nation qu'on va aimer une nation qui nous poussera la construire voilà alors avant de dire au revoir à nos amis Emeraude et aussi de demander à Ville Pion de nous préparer justement cet élément d'ensemble où nous allons montrer notre esprit justement du patriotisme parce qu'on va clôturer cette animation avec l'hymne national et c'est pour cette raison je voulais même poser une question à notre ami ça fait quoi de voir aujourd'hui les parents qui trouvent normal que son enfant maîtrise mieux la chanson d'un DJ que l'hymne national personnellement c'est pas normal normalement l'hymne national c'est quelque chose qu'on nous apprend ça depuis l'école il y a les enfants qui ne maîtrisent pas l'hymne national c'est déplorable c'est triste trop triste même parce que les gens aujourd'hui même sur les réseaux sociaux les parents sont heureux de mettre des vidéos de leurs enfants en train de danser le DJ comme ça mais quand c'est l'hymne national on voit personne même donc ça veut dire que ça doit commencer là donc vous avez compris mes invités ont parlé vous avez compris monsieur Romy Coquillas il a bien dit les choses il a bien placé les points où il fallait les placer il a parlé de la conscience et donc sachez que ce n'est pas seulement à nos dirigeants mais nous on doit commencer le travail à notre niveau on parle de l'unité on doit apprendre à nous aimer d'abord on parle du travail on doit apprendre à travailler et après ça il y aura le progrès n'est-ce pas on va demander à Gautran de nous mettre le clip d'une femme justement qui chante pour la République et nous allons revenir pour clôturer avec l'hymne national au-dessus de l'antiquité Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vous retrouve demain à partir de 10h20 pour un autre numéro de La Matinale avec moi, Godleaf Nana Chungou. Mais avant de vous quitter, je remercie d'abord la grande équipe qui m'a accompagnée ce matin. Les caméras assurées par celui qu'on appelle Villepion Kenzo, la marque Mon Boude Chou. Toi-même, tu sais, assistée par la sœur Mireille Genga. De l'autre côté, la régie, il y a Gautran à qui je dis un grand merci. Sans oublier le grand travail de celui qu'on appelle... Cédric Morapenda qui je dis merci et sans oublier Carlant qui est avec moi sur ce plateau. Sur ce, bonne suite de programme. Mais avant de vous quitter, ce geste patriotique dont nous devons nous rappeler et surtout bien enseigner à nos enfants, c'est donc le respect de l'hymne national. Bonne suite de programme sur nos antennes et on va vous laisser avec l'hymne national. C'est parti Gautran ! 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 Gautran !